Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD. Questions sans détour, hautement politiques, puisque nous sommes dans la phase des élections législatives. Et on s'intéresse ce soir à la troisième circonscription. Circonscription, on le rappelle, qui comprend les communes de Bimao, D.E., Goyave, Lamantin, Saint-Trose, Petitbourg, Pointe-Noire et, on l'a dit, D.E. également. Pourquoi j'en parle ? Bien évidemment, parce que le député sortant nous vient de cette commune de D.E. Il s'agit de Max Mathiazin et il est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir, R.E. N.E. Schengen. Bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs. Merci d'avoir accepté cette invitation. D'abord, parce que vous êtes le député sortant, il convenait de vous avoir candidat à votre réélection dans cette troisième circonscription de Guadeloupe. Parlons d'abord de votre bilan. C'est ce que vous allez mettre en avant, on imagine, pendant cette campagne électorale. Oui, pas seulement le bilan, mais le bilan, puisque j'ai un bon bilan. J'estime que j'ai un bon bilan, et pas seulement moi, mais mes concitoyens que je rencontre, qui me connaissent et qui ont pris connaissance de ce bilan, mais qui ont suivi mon action tout au long des cinq dernières années, cinq années de mandature. Et puis, je vais parler aussi de la manière dont je vois le futur de la Guadeloupe. Oui. Alors, bien évidemment, on parlera, et je conviens de le dire, puisqu'il y a 20 candidats inscrits pour cette élection dans la troisième circonscription. On va d'ailleurs tous les nommer en fin d'émission. Max Mathiazin, quand vous voyez ce nombre de candidatures face à la vôtre, c'est qu'il y en a qui ne partagent pas finalement ce bilan que vous qualifiez de bon. Oui, c'est précisément parce qu'il y a un bon bilan. Alors, beaucoup viennent et s'imaginent que, en fait, le travail du parlementaire, c'est un travail facile, que ça peut comporter un certain prestige. Mais je vous rappelle qu'il y en avait 23 la dernière fois. Donc, ce n'est pas une première. Sans doute, les électrices et les électeurs s'intéressent beaucoup plus à ce scrutin à venir. En tout cas, c'est un bon bilan. C'est un bilan où j'ai été sur tous les fronts dès lors que j'ai été élu. J'ai pris position sur des grands dossiers, par exemple, la question des radars en Guadeloupe, qui, à part Max Mathiazin, c'est-à-dire moi-même, et Éric Coriolan de Sentinelle-Guadeloupe, ont pris position sur cette affaire. Il fallait le faire à l'époque. Ça m'a valu des désagréments. Mais nous sommes allés encore plus fondamentalement dans les dossiers qui concernaient la Guadeloupe. Par exemple, quand l'université était sous le point de se disloquer, l'université des Antilles, c'est moi qui ai fait partie de cette mission d'enquête et qui ai préconisé, c'est moi qui ai joué le rôle de charnière pour que nous n'allions pas vers l'éclatement. Et puis, ce sont les parlementaires, pas seulement moi, quand il s'agissait de supprimer 76 postes dans l'éducation en Guadeloupe. Mais plus généralement, nous avons pris position, ou j'ai pris position, sur des grands dossiers, la revalorisation de la retraite des agriculteurs, la restructuration des filières, le contre, par exemple, les produits de dégagement. Vous savez, les produits de dégagement, ce sont des produits qui sont des invendus et que l'on retrouve sous les marchés ici, mais aussi plusieurs missions d'enquête que j'ai menées. Absolument. Mais vous n'êtes pas censé, sans savoir, pardon, que la législature qui s'est achevée a été marquée par la crise sanitaire, la crise Covid, de façon exacerbée pour nos populations quant à leurs réactions, en tout cas. Comment vous inscrivez face à toutes ces décisions qui ont pesé sur le quotidien des Guadeloupéens ? Ce n'est, vous savez, personne ne s'attendait à une telle pandémie. Pas moi. Je ne m'attendais pas à avoir ça durant de mon vivant. Et puis, il fallait prendre un certain nombre de décisions. Personnellement, alors, je vais parler de deux éléments. Par exemple, moi, j'ai voté contre le pass sanitaire. Tout le monde peut le vérifier. J'avais demandé par amendement que ce soit adapté à la situation de notre pays, à son ouverture, l'ouverture des maisons, parce que nous vivons moins enfermés. Mais quand vous êtes à l'Assemblée nationale, même si vous votez contre une loi, il faut que les Guadeloupéens le sachent, eh bien, s'ils à majorité votent pour, la loi s'applique. Pourquoi ? Parce que nous sommes sous l'article 73 de la Constitution. Les Guadeloupéens ont choisi de rester dans l'identité, ce qu'on appelle l'identité législative. Oui, mais l'adaptation législative, l'habilitation législative, parfois, existe dans certains domaines. Oui, mais l'habilitation est très, très longue, pour l'avoir. Et, par exemple, on a l'habilitation en matière d'énergie. D'énergie, oui. Et puis, je vais parler d'un autre dossier sur lequel je veux clarifier les choses. Il y avait ensuite le pass vaccinal, oui, c'est beaucoup plus récent. Eh bien, le pass vaccinal, vous votiez contre comme le pass sanitaire, eh bien, il s'appliquait quand même dans un pays où il y avait pratiquement 70% de non-vaccinés. Qu'est-ce que j'ai préféré faire avec d'autres parlementaires, d'autres élus ? C'est de réfléchir pour que ça ne s'applique pas en Guadeloup. Et ça ne s'est jamais impliqué en Guadeloupe, parce qu'on a modifié l'article 1er d'une loi qui a comporté trois. On a modifié le dispositif de cette loi. On a fait par amendement. Et pour donner la possibilité aux élus de discuter de cela, de cette application en Guadeloupe, finalement, on a discuté avec le préfet. Ça a été appliqué dès le mois de janvier, 22 janvier, en France hexagonale. Et ça n'a jamais été appliqué en Guadeloupe. Oui, alors, vous êtes en train de nous dire que vous avez été le député, avec d'autres peut-être qui ont su dire non quand il le fallait. Ah, j'ai su dire non quand il le fallait. J'ai su aussi voter quand ça allait, par exemple, la suppression de la taxe d'habitation pour une catégorie de notre population. J'ai voté ce texte-là. Parce qu'à chaque fois qu'il me semblait qu'un texte allait dans le sens de notre population, de le désintérêt de notre population, je le votais. Mais seulement je me suis rendu compte très vite que la question de l'égalité réelle avait été oubliée. Et pourtant, il y avait un rapport, il y a une loi sur l'égalité réelle. Et j'ai eu l'occasion de dire personnellement au président de la République, monsieur le président, au cours d'une réunion, il y avait pratiquement tous les ministres, au ministère des Outre-mer, monsieur le président, vos ministres n'ont pas le réflexe sur le tramarin. Il l'a répété dans un discours, ça n'a pas infléchi la politique. Et la crise que nous vivons aujourd'hui est en grande partie due à la nomination de monsieur Lecornu, qui a gardé comme directeur de cabinet monsieur Gustin, qui a usé d'autoritarisme tout au long de son séjour en Guadeloupe. C'est ce que vous dites, la législature, la mandature de parlementaire que vous avez été sur ces cinq dernières années a été martelée par quelqu'un que vous connaissiez localement, la personne de monsieur Gustin. Oui, mais j'ai été extrêmement vigilant. Je me suis opposé à lui plus d'une fois. Par exemple, quand il est monté à Paris pour nous demander de porter un amendement pour taxer les Guadeloupéens afin de financer le nouvel SMO, eh bien, je me suis soulevé contre cela. J'ai fait interrompre la réunion en lui disant que les Guadeloupéens ne m'avaient pas envoyé ici pour voter une taxe sur l'eau en Guadeloupe. Alors quand on vous entend, forcément, nous sommes obligés de vous poser la question de votre positionnement, Max Mathiazin, comme député de la 3e circonscription à l'Assemblée nationale à l'issue d'élections présidentielles où les Guadeloupéens se sont véritablement exprimés contre la politique du président de la République et de son gouvernement. Oui, ma position est claire. Nous sommes 27 députés ultramarins venant de l'Océan Indien, de l'Atlantique, enfin, etc. Et je pense qu'on aurait pu, dès la mandature précédente qui s'achève, faire mettre en place un groupe ultramarin. Il faut de la pédagogie pour comprendre. Un groupe, c'est 15 députés. Un groupe vous donne des moyens de travailler, des moyens d'exister à l'Assemblée nationale. Eh bien, qu'est-ce qu'en locaux et autres ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On n'a pas pu faire ce groupe. On n'a pas pu réaliser ce groupe la dernière fois. Au vu de ce qui s'est passé, de la manière dont l'ensemble des Outre-mer... On précise aux téléspectateurs qu'il y a une différence entre la délégation d'Outre-mer et ce groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Exactement. La délégation parlementaire est un composé de 27 ultramarins, mais de 27 métropolitains aussi, en vous, hexagonaux. Et donc, à la proportionnelle. Mais un groupe à l'Assemblée nationale vous donne la possibilité d'avoir la parole, d'avoir des locaux, de mieux préparer le travail. Et puis de vous opposer, si vous êtes d'accord, sur un certain nombre de textes. Par exemple, Mélenchon avait un groupe de 17 parlementaires. Ça lui permettait de prendre la parole. Pour autant, il y a une illusion qui court. Il n'a fait passer aucun amendement, puisqu'il était minoritaire pour la Guadeloupe. Il y a eu la mission sur l'enquête sur l'eau, qui a accusé les Guadeloupéens. Mais comme la prescription était déjà, et qui n'a pas vérifié le travail des multinationales ou de ceux de l'État qui géraient cette question-là, mais comme la prescription est déjà prononcée, on sait très bien qu'il n'y aura rien. Et puis, il y a le groupe de Marine Le Pen. Ils étaient 7. Donc, on ne peut pas parler de groupe, parce qu'il en faut 15. Donc, il ne suffit pas que nous ayons une vidéo en disant que, soit sur un amendement par l'engrassement, soit en se mettant à l'écart, en faisant une petite vidéo en disant, « Oui, je suis à l'Assemblée nationale, je quitte le palais Bourbon, il est inadmissible que l'autre. » Non, il faut voir le travail profond des parlementaires Guadeloupéens. Vous avez l'impression que vous parlez de choses vécues que vous avez vues. Oui, de choses vécues que j'ai vécues tous les jours, que j'ai vécues quotidiennement. Mais moi, j'étais au charbon. D'ailleurs, je n'ai pas voté le premier budget des outre-mer présentés par le gouvernement. Pourquoi je n'ai pas voté ? Parce que dans ce premier budget, il y avait la suppression de l'abattement de 30% sur les impôts des ultramarins. Et donc, j'ai voté contre. Très bien. Alors, sur les 4 députés sortants de la Guadeloupe, dont vous faites partie, on le rappelle, quelles sont vos relations aujourd'hui avec ceux qui sont encore candidats ? C'est le cas d'Olivier Servat dans la première circonscription, qui, vous l'avez entendu, se détache de cette majorité présidentielle. Et au contraire, de Justine Bénin, qui a été nouvellement nommée secrétaire d'État dans le premier gouvernement d'Elisabeth Borne. J'ai des relations amicales avec les députés. Je vous ai dit qu'on a essayé de faire un groupe ultramarin. Au-delà de la question de la politique, lorsque vous êtes à Paris, au Palais-Bourbon, il y a forcément des solidaires qui se créent. Personnellement, je ne ferai... J'ai expliqué ma position. J'ai travaillé pour la Guadeloupe. Je me suis opposé quand il le fallait. On a entendu ma voix. Oui, mais ces amis, comme vous dites, ne l'ont pas tous fait. Non. Moi, je n'aurai aucune position, je veux dire, de revirement circonstanciel. Je suis sincère avec moi-même. J'ai dit à chaque fois, je dis aux Guadeloupéens, voilà le travail que j'accomplis. Ils me jugeront sur un bilan. Ils m'ont entendu. J'ai été le député qui défendait, qui a défendu et qui défendra encore les Guadeloupéens. Et on l'entend bien, mais on l'entend aussi de la part de la population, dans cette campagne électorale et dans la campagne officielle, commence dès lundi. Où allez-vous siéger si vous êtes élu député ? Je vous l'ai dit, je vais siéger dans ce groupe ultramarin. En tout cas, je siégerai de quelque part ou dans un groupe politique, si nous n'arrivons pas à faire... Et s'il n'existe pas, effectivement ? Ce sera un groupe progressiste de toute manière. Très bien. Parce que de toute façon, ne présumons de rien. Je suis un homme de gauche. Je serai parfaitement au siéger. Et vous savez pourquoi j'avais quitté le Parti socialiste à l'époque ? Parce qu'on m'avait plein de misère. Et à chaque fois que je me présentais à une élection, bien que j'étais Premier secrétaire, on s'arrangeait pour me faire perdre. Oui, vous revenez sur des choses très locales. Mais les Guadeloupéens s'en souviennent. Alors, pour terminer, on va quand même vous laisser la parole sur les grands axes des programmes que vous essayez de défendre, que vous allez tenter de défendre à l'Assemblée nationale. Quels sont-ils, Max Mathiaz ? Eh bien, je reste un homme profondément attaché à l'aspect social. Je suis un humaniste. Par conséquent, la retraite a 60 ans. Je le défendrai. Par exemple, je défendrai également la possibilité pour que nous ayons une augmentation des salaires, si les entreprises le peuvent. Donc, il faut examiner la question de l'économie. Mais il faut négocier ensemble pour voir ce qu'on peut faire là-dessus. Bref, tout ce qui va dans le sens de l'amélioration du niveau de vie de notre population, de la hausse des prix. Donc, il faut voir qu'aujourd'hui, avec l'inflation mondiale, ça va nous affecter encore plus. Donc, il faut penser aux marges qui sont trop importantes. Il faut que chacun partage. Mais plus globalement. La Guadeloupe a besoin d'un projet de développement économique et social. Au moment où nous demandons plus de domiciliation de pouvoir. Et donc, il faut réfléchir à ce projet, se mettre en perspective, penser la Guadeloupe dans les deux sens du terme. Et donc, je saurais de cela pour voir, par exemple, quelles compétences peuvent être, je veux dire, transférées ici et exercées par les Guadeloupéens eux-mêmes. Quelles autres compétences découleront de la loi régalienne ou de l'État ? Mais il faut absolument, au sortir de ces élections présidentielles, de cette élection présidentielle, il faut absolument que nous ayons cette réflexion sur la Guadeloupe. On ne peut pas rester inert là-dessus. Eh bien, on vous remercie, Max Mathiazin, d'avoir été l'invité de ce question sans détour qui s'intéresse aux législatives. Il convient pour nous maintenant de nommer l'ensemble des candidats. On l'a dit, ils seront 20 dans cette troisième circonscription. Voilà, en tout cas, pour la partie légale de cette émission. Vous remercie de nous avoir suivis. D'autres QSD sur les législatives à venir dans nos prochaines émissions. Mais d'ici là, très bonne soirée. Merci.